C'est la même ! Bonsoir, c'est Djiba, je suis le présentateur en Magic Live SR, et je suis ce soir à 3 lieux de jeu pour faire un draft, et j'espère qu'on va beaucoup s'éloigner. Alors sur le premier booster, c'est un peu compliqué parce que c'est mon premier draft, du coup j'étais un peu en train de lire un peu les cartes, regarder ce qu'elles font, je savais pas trop ce qu'il fallait prendre en premier, et j'ai ouvert ensuite, tout à la fin, j'ai vu la mythique. La mythique est une carte pour 4 noirs X et X, qui fait plein de tokens, je me suis dit, je sais pas si c'est bien ou pas, donc je vais la prendre, c'est l'occasion de l'essayer et de tester. Alors du coup, en deuxième pick, il y avait pas mal de cartes, comme je sais que je suis parti noir, j'ai le choix entre noir-bleu-vert, noir-blanc-vert, qui sont plutôt pas mal, ou blanc-rouge-noir qui est agressif, mais qui va pas forcément avec mon premier pick. Du coup là j'ouvre le contre, mais ça m'intéresse pas plus que ça, j'ouvre un spell rouge qui peut aller éventuellement dans la version un peu plus agressive, j'ouvre la 3-3 pour 4 qui est plutôt solide, qui donne l'initiative, et j'ouvre aussi celle qui booste les guerriers, donc je l'ai pris au-dessus du Blast. Ensuite, il y avait beaucoup de bonnes cartes dans ce booster, on était encore sur, je savais pas trop ce que j'allais jouer, donc il y a 4-4 lifeline qui est vraiment très très bien, il y a la Saxel qui s'engage pour prendre des marqueurs et qui donne le voeul à tout le monde, qui est excellente, et il y a le Charme blanc-noir-rouge, comme je dis, je suis encore sur blanc-noir potentiellement, qui est vraiment très très fort, il fait anti-bet, il fait des tokens guerriers qui vont bien en plus avec la carte que je viens de pencher, c'est un super anti-bet donc je le prends directement. Ensuite, sur le quatrième pic, il y a de nouveau un petit peu de choix, j'ai un anti-bet qui fait moins 2, moins 2, qui est noir, donc qui va dans mes couleurs principales, j'ai deux betes vertes qui pourraient aller si je vais jouer dans blanc-noir-vert, et donc une bonne bet est le plus 6, plus 6 qui est vraiment très très fort, mais du coup je me dis que comme j'ai déjà piqué aux deux cartes noires, et que l'anti-bet est vraiment très bien, moins 2, moins 2 pour 2, dans le format donc je prends l'anti-bet et je me dis, ben voilà, on se fixera plus tard pour la couleur d'après. Encore un anti-bet, Simana, un anti-bet parfait qui tue n'importe quelle créature, le reste du booster est pas incroyable dans ce que je suis parti comme plan, c'est l'anti-bet très facilement. Là j'ai un choix un peu compliqué, j'ai cette bete verte qui est vraiment très forte, que je trouve vraiment excellente et qui est exactement ce qu'il faut dans les jeux blanc-vert-noir, j'ai l'anti-bet vert qui est bien mais il faut des créatures, j'ai la 2-1 pour 2 en noir qui est vraiment très bien si je me décide à jouer aggro, et je sais pas encore trop, c'est toujours possible, et la 3-5 Death Touch que je trouve vraiment excellente, mais je sais pas si elle est aussi bien en draft qu'en scellée. Du coup je prends la 3-3 parce qu'elle est quand même vraiment très très forte et qu'il y a encore beaucoup de chance que je joue vert plutôt que rouge, parce que comme on l'a vu il n'y a pas de carte rouge qui part, il n'y a que des cartes vertes pour l'instant. Là le booster est relativement vide, je prends le fixeur. Alors celle-là elle est peut-être intéressante parce que je décide de jouer une carte vert-noir-bleu, vert-noir qui sont à priori les... enfin le noir c'est sûr que je vais le jouer, le vert c'est très possible, en plus j'ai pris un fixeur pour, et le bleu, vu la puissance de cette carte-là, c'est pas impossible que je joue bleu encore à la place du blanc. Donc là je prends un fixeur dans des couleurs. Je vois que les cartes vertes tournent beaucoup et qu'a priori on va me laisser jouer vert. D'ailleurs mon premier pick sur ce booster là, ça va être une carte bleu noir-verte. Je suis encore dans la... Si c'est vrai, ça va être une très bonne rare mythique, même bleu noir-verte, qui est le patron du clan Sultai. Derrière j'ai la 4-4 lifelink qui est vraiment très très bien. J'ai un... celui qui donne lifelink en grossissant. Et un caillou, donc je prends la 4-4 lifelink je crois. Donc là la bête verte dont je le parlais tout à l'heure, je l'adore, elle est géniale. Enfin je la trouve exceptionnelle. Il y a un anti-bête quand même. Il y a l'autre truc qui grossit les bêtes si je joue blanc. Donc là c'est un peu le moment où je me dis est-ce que je vais jouer blanc, est-ce que je vais jouer bleu, est-ce que je prends la verte au-dessus de celle-là. Mais celle-là elle est vraiment très très bien, donner plus 1 en attaque. Il y a des chances qu'elle huile, je pense que je me suis trompé. J'aurais dû d'ailleurs prendre la 3-3 et laisser celle-là faire le tour. Là c'est un booster plutôt vide je crois. La seule carte qui sort un minimum, ah non, il y a la 2-3 qui donne piétinement qui est très très bien. Donc voilà, là c'est à peu près décidé, ça va être le vert c'est sûr. Là un anti-bête correct en blanc, du coup je suis plutôt content d'être resté blanc en fait. Et une créature avec une force supérieure à 4, il y en a beaucoup dans le format, donc c'est un bon anti-bête. Derrière qu'est-ce qu'on me passe, il y a une 4, ah il y a un plus 3 plus rapidement que je trouve vraiment cool. Voilà, encore une carte qui grossit toutes celles qui ont des marqueurs, alors d'une strike c'est pris très facilement. Alors sur le 3ème booster, je suis encore en train de l'ouvrir. J'ouvre une rare qui est très très nulle. Par contre j'ouvre le meilleur anti-bête du format je crois. Ah bah non, j'ouvre l'anti-bête à 6, très bien, ça m'en fait 2, c'est parfait. Tous les anti-bêtes, je suis là pour les piquer de toute façon c'est très très fort en draft et surtout quand je jouais une carte à 1000 mana à sortir. Alors, la 3-3 qui donne reach à toutes les bêtes avec des tokens. Ensuite, bah je crois que c'est ça hein, vous voyez c'est l'anti-bête, le meilleur anti-bête du format. 1 noir et 4 incolore, fouille, ça c'est une bête, c'est génial. C'est éphémère, c'est complètement aberrant. Là je prends la carte qui fait draw 2, alors elle fait regarder 4 cartes tout de suite ta bibliothèque, t'en prends 2 tu les mets dans ta main et les 2 autres tu mets au cimetière et tu perds 2 points de vie. Là c'est le mur 07, y'a pas grand chose de nouveau dans le booster et j'ai toujours envie de tenir le bord d'un maximum. Le wall 07 est vraiment plutôt bien parce qu'en plus il permet de taper des créatures pour 2. Et encore un mur là parce que bah il faut tenir. Alors bah je suis parti d'un premier qui pique un peu concept, je sais pas du tout ce que ça vaut mais c'est l'évacuation des fosses. Ok. Je me suis dit que s'il y avait moyen de le faire marcher à peu près correctement ça avait une bonne tête à tuer dans le tour. D'accord. Ou le tour d'après hein bon. Du coup bah pour tenir qu'est-ce qu'il faut bah il faut des grosses créatures qui bloquent bien par exemple une 05 gage. Et des anti-bets par exemple, des anti-bets, un anti-bets, un anti-bets, encore un anti-bets. Qui a été déterminant dans cette première partie, qui a fait la différence ? Et bah mes nombreux anti-bets, l'air de rien, ont été plutôt pratiques. J'ai malheureusement pas vu que c'était ça, j'aurais bien aimé. Et j'ai réussi assez rapidement à prendre le contrôle de la partie avec des zombies éléphants 2-8 énormes. Un zombie éléphant 2-8 c'est impressionnant. C'est très impressionnant, il est magnifique. Avec tous les corbeaux au dessus, enfin bref. Et j'ai réussi à tenir un peu le board contre mon adversaire qui avait un jeu plutôt agressif. Du coup après, une fois que j'avais le board, j'ai joué tranquillement. J'ai commencé à claquer avec une grosse créature, puis une autre, puis jusqu'à j'ai l'ordinaire quoi. Comment s'est passé cette deuxième partie alors ? Et bah j'avais 17 bets sur le board mais ça n'a pas suffi. J'ai pris toutes ces bêtes en plus 6 plus 6, plus 5 plus 5 littinement. Et du coup bah je suis mort. Alors comment s'est passé cette troisième partie ? Et bah c'était assez facile. J'ai vu anti-bet, 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 anti-bet. Et puis j'ai battu. Et puis à la 2, il n'a pas touché de terrain donc c'était un peu plus court. Comment t'as fait en fait ? Tu l'as neutralisé avec des anti-bêtes c'est ça ? J'ai battu toutes ces bêtes avec des anti-bêtes et puis après j'ai attaqué avec les peu de bêtes que j'avais. Alors un petit retour sur le drap, ça s'est plutôt bien passé. J'ai fait deux victoires et une défaite. La carte que j'ai expliqué, que je voulais essayer, c'est trouvé beaucoup moins bien que prévu. Mais c'est comme ça, quand on essaye des cartes, bah des fois elles sont bien, des fois elles sont pas bien. On ne sait pas toujours savoir. La ronde que j'ai perdu, je l'ai perdu 1-0 contre Joël, l'homme au mur. Joël de Brigny est le doyen de la boutique. Mais je me suis beaucoup amusé donc c'était très bien. Au revoir.